Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, oui, ma tuque, parce que c'est la première naïche chez nous aujourd'hui. Alors, surprise, surprise, alors j'ai décidé de mettre ma tuque pour l'occasion. Donc, les amis, avant de commencer, j'aimerais répondre à une question de Pam qui avait posé et elle voulait savoir, pouvez-vous expliquer la différence entre le lâcher-prise du lien et ne pas être dans les résistances pour trouver le juste équilibre et le bon état d'esprit? Donc, pour commencer, pour être dans le lâcher-prise, on essaie de juste penser à nous. Ce n'est pas d'une façon égoïste, c'est juste, soyez votre propre meilleure amie, votre propre maman. Vous allez dans des pensées ou dans des énergies où est-ce que vous allez vous sentir pris ou prise. Trouvez des trucs pour ne pas rester dans cette énergie. Aller au gym, prendre une marche, peut-être écrire dans un journal comment vous vous sentez. Après ça, fermez ça, puis faites autre chose. C'est vraiment, le lâcher-prise, c'est acceptation. Ce n'est pas de dire, non, il ne faut plus que j'aime cette personne. Parce que peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que vous allez toujours, toujours aimer cette personne, mais est-ce que cette personne est bonne pour votre santé mentale? Si vous vous posez cette question-là et la réponse, c'est, je ne pense pas. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas être dans la même énergie que cette personne. C'est tout. C'est prendre soin de soi, c'est se materner et accepter que l'amour est là. L'amour est là, mais pour X raisons, peut-être que là, ce n'est pas aligné. Vous n'êtes pas aligné avec cette personne. Ou ce lien n'est juste pas aligné, c'est un lien, il y a encore du travail à faire. OK? Donc, le lâcher prise, c'est de penser à nous et c'est aussi d'être dans l'acceptation. OK? Dans l'acceptation. Bon, on accepte. C'est une différence entre accepter que vous aimez une personne et tolérer, OK, des mauvais traitements et des, peut-être un peu une menace à votre santé mentale. Parce que ça tire du jus. C'est difficile, la confusion, le questionnement, se sentir rejeté ou abandonné. C'est ça qui est difficile. Vous pouvez aimer cette personne, mais dans le lâcher prise, dans l'acceptation, puis ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est vraiment une pratique, les amis. Ce n'est pas quelque chose... Ça peut être une pratique à tous les jours pendant des années, jusqu'à temps que ça devienne une habitude. Ça dépend des blessures de chaque personne. Il y a aussi, là-dedans, il peut y avoir des blessures d'attachement aussi. OK? OK. Je vais aller regarder. Aujourd'hui, c'est que j'avais envie d'aller regarder ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie amoureuse à l'heure actuelle. OK? Ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie amoureuse à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez... Ça peut parler d'une personne à qui vous pensez ou pas. OK? Mais je vais quand même aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez avec des messages. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester à l'heure actuelle dans votre vie amoureuse? Il y a vraiment un nouveau vent, on dirait ici, le désir de prendre un risque, le désir de faire quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau. Ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie, c'est justement le lâcher prise. Je lâche prise. Si il y a une énergie de liberté, plus si je me sens plus libre, je laisse aller les cœurs. Les cœurs suivent s'ils veulent. C'est juste de prendre un risque. C'est un peu comme l'énergie du le fou, OK? Dans le tarot, c'est une légèreté, OK? Vous êtes en train de manifester ça. Plus vous lâchez prise, plus le cœur devient plus léger, plus ouvert aussi, OK? Je voulais vous dire aussi, pour les commentaires, je vous remercie tellement, vous êtes super gentil. Et il y en a, je retrouve plusieurs jours plus tard dans Held for Review, en anglais. En tout cas, c'est retenu pour une révision, OK? Donc, je les trouve plusieurs jours après, puis je réponds juste plusieurs jours après, pardonnez-moi. Je ne suis pas toujours sur l'ordinateur et sur le téléphone, ça, ça n'apparaît pas. Il faut vraiment que je sois sur mon laptop. Il faut vraiment que j'aille regarder, que j'aille le temps d'aller regarder. Donc, juste de faire attention aux points. Quand vous mettez un point, il faut qu'il y ait un espace. Quand vous mettez un lien YouTube pour une chanson ou quelque chose comme ça, je le vois plusieurs jours plus tard, même une semaine plus tard, OK? Juste de garder ça en tête, parce que ce n'est pas parce que je suis en train de vous ignorer. Puis une autre chose, on m'a écrit pour me dire, j'ai écrit un commentaire, puis il a disparu. Parfois, ça se passe quand moi, je dors, OK? Et ça, c'est YouTube. Donc, si YouTube, ils sont tout le temps en train de regarder les commentaires quand même, ils sont en surveillance de tout ça, là. Donc, s'il y a un commentaire déplaisant ou un commentaire qu'ils ne veulent pas, ils vont l'enlever. OK? Donc, bien, c'est ça. Juste pour vous dire ça, parce que ce n'est pas moi. OK? Moi, je peux en enlever si j'en vois, là. Tu sais, si je vois quelque chose de vraiment... Je ne veux pas, c'est négatif. Je ne veux pas ça sur ma chaîne. Je vais l'enlever, là. Mais je veux dire, en général, je n'ai pas besoin. Je n'enlève rien. Tout est tout le temps beau. Mais dans le review, où est-ce qu'ils font une révision, parfois s'il y a un lien YouTube ou... Ou quand vous laissez un message avec juste des émoticons, pas de mots, ça peut se ramasser là aussi. Pas tout le temps, mais ça peut se ramasser là. C'est juste pour vous avertir. OK. Donc, ce que vous êtes en train de manifester, là, il y a quelque chose de nouveau, puis il y a aussi une certaine légèreté dans votre... dans votre énergie. Un lâcher prise. J'ai envie de laisser tout ça derrière moi. Et on a le chiffre 36, qui est le 9. La fin de difficulté. OK. Le pape. Le 9 des coupes. Énergie eau. La reine des bâtons. Est-ce que j'ai été chercher la chanson? Même pas. J'ai oublié la chanson puis le message du livre, hein? Ah, c'est drôle, ça. OK. Je suis très concentrée à répondre à la question à Pam. Et on a la papesse. On a le pape et la papesse. Et dans le beau milieu, il y a vous et cette... Il y a possiblement quelqu'un ici qui... Il y a l'amour souhaité ici qui entre pour vous. On a ces deux cartes ici, entre le pape et la papesse. Vous êtes en train de manifester quelque chose de très, très beau en amour, en ce moment, dans votre vie amoureuse. Je vais sortir la chanson tout de suite, puis un message du livre. Ah, c'est ça. C'est drôle que j'ai... J'ai sauté ça. OK. On va aller chercher la chanson. Je vais la coller dans la section des commentaires. Pour vous. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça va être une lecture par jour. Pas deux, trois, quatre... Une. Je pense que c'est suffisant. Here Without You, The Three Doors Down. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui s'ennuie de vous ici. Cette chanson, c'est vraiment ça. OK. C'est quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui ne sait pas où aller maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Je vais aller chercher un message du livre. Ah, et on a le pape et la papesse. Si on parle d'un lien quand même, ici, vous êtes en train de manifester un lien qui est déjà très guidé. Et si c'est une personne aussi spirituelle que vous, c'est quelqu'un que... C'est votre égal. Votre égal. Vous avez déjà franchi la limite. Vous avez déjà franchi. Vous avez déjà été trop loin. Vous avez déjà été trop loin avec cette personne. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous et qui a possiblement des regrets. Et maintenant que vous lâchez prise. que vous acceptez. Parce que je n'ai pas l'impression que vous voulez absolument cette personne ici. Je vais clarifier. Le 9 des coupes, c'est amour souhaité. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup caché ses sentiments. C'est quelqu'un qui reste sur sa position, ne veut pas... Ne veut pas... Ne veut rien dire, nécessairement. Je clarifie tout ça. L'étoile. Énergie verso guérison. Oh, wow. Ok. Donc, vous êtes en train de manifester ce... Regardez. C'est vraiment l'énergie de se libérer. De guérir. De se libérer et être dans l'acceptation. Parce que... En fait, quand vous êtes dans l'acceptation de l'amour que vous avez pour cette personne. Cet amour-là... C'est un amour très, très sacré. Ok. C'est un amour qui vous appartient. Et c'est aussi un amour qui vous fait grandir. Puis, dans toutes les sphères de votre vie. Donc, dans votre carrière, dans votre vie familiale ou votre environnement immédiat. Ok. Si, aussi spirituellement, ça vous aide à grandir, à guérir, à comprendre votre passé. Ok. À comprendre votre passé. À comprendre et lâcher prise de votre passé aussi. Ok. Être dans l'acceptation de les choses qui se sont passées, qui vous ont forcé à aller voir et à guérir. On a le diable. Énergie capricorne. Vous êtes en train de manifester un lien. C'est un lien extrêmement fort. Mais c'est un lien aussi qui... Il pourrait y avoir eu. Mais j'ai vraiment l'impression que... On parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, les amis. Ok. Je ne vais pas inventer. J'ai vraiment l'impression que ça parle de quelqu'un que vous aviez déjà. Vous n'êtes plus avec cette personne. Ok. C'est quelqu'un, possiblement, qui garde, comme je vous dis, son... Ses émotions pour vous. Très cachés ou noyés. Distraits par autre chose. Avec le diable, ici. Ok. Distraction. Possiblement, alcool. Ici, vous voyez toutes les coupes en arrière d'une œuvre des coupes. Ça peut parler, ici, avec le diable, d'une dépendance. Ok. Une dépendance où il y a quelque chose, un élément qui bloquait le lien. Ok. Un élément plutôt malsain. On a la reine des coupes qui vient clarifier la reine des bâtons. Donc, il y a peut-être eu, ici, une situation tierce. Ok. De tierce. Il y a une autre personne, une autre reine, deux reines. Il pourrait y avoir eu, aussi, une certaine jalousie. Quelqu'un a joué... Cette personne a peut-être joué avec vous et une autre personne et a créé des jalousies. Ou vous et d'autres personnes, ça a créé des jalousies. Maintenant, vous êtes en train de manifester plus le calme. Vous êtes en train de manifester... Vous avez envie de vous préparer à le vrai amour parce que vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous avez aussi une excellente intuition. Vous êtes une personne très ambitieuse, possiblement leader. Ok. Leader ou directrice, directeur d'une entreprise où vous avez... Je ne veux pas dire tout croche, là. C'est deux énergies de reine. Dans ce que vous êtes en train de manifester, on dirait... C'est quelqu'un qui se sent très vide sans vous, ici. Et on a le 7 des bâtons. Oh! Ouais! Vous n'acceptez plus... Vous êtes dans vos limites. Vous n'êtes même plus... Vous n'êtes même plus la même personne. Vous n'êtes même plus la même personne que quand vous avez connu cette personne. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes la même personne, mais pas. Pas les choses que vous ne voulez pas. Vous êtes une version... New and improved. Comment on dit ça en français? Une version améliorée. Une version améliorée. Une version... Super. Une version super. Vous n'avez plus besoin de rien dire. Vous êtes dans l'acceptation de l'amour que vous avez pour cette personne. Ici, vous êtes en train de vraiment manifester quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ressent. Et cette chose que vous êtes en train de manifester dans votre vie amoureuse, c'est comment vous voyez les liens. Comment vous voyez... Vous êtes en train de peut-être vraiment focusser sur ce que vous voulez. Et vous repoussez ce que vous ne voulez pas. Donc, si quelqu'un arrive d'une certaine façon, ou de la même façon... De la même façon, ça va être... Je t'aime, mais j'ai d'autres choses à faire. Je t'aime, mais je ne peux pas tolérer ça, 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 ça. Je ne peux pas tolérer... Par exemple, que tout d'un coup, tu arrêtes de me parler. Je ne peux plus tolérer ça, ça, c'est fini. Ça, c'est un exemple. Je ne peux plus tolérer les tierces. Toutes les tierces. Je ne tolère plus les tierces. Ça, c'est des exemples. N'oubliez pas que toutes ces choses-là, que vous ne pouvez plus tolérer, c'est des sortes d'armure que cette personne porte. C'est des sortes de défense. OK? Ça, c'est les blocages. Donc, l'amour inconditionnel est là, mais l'amour 3D, avec les choses qu'on veut pour nous dans notre 3D, ça, c'est non pour vous. Regardez. Vous voyez ici, c'est non. Tout ça, c'est non. Comment tu m'arrives, si tu m'arrives comme avant, c'est non. Puis, je suis très, très zen avec ça. Très, très zen avec mes décisions de ne plus tolérer. Très zen. Je ne vais même pas t'expliquer pourquoi. Je ne vais même pas te l'expliquer. Je vais juste te tasser. Si tu n'as pas compris, je ne vais pas te l'expliquer. Je ne vais pas te l'expliquer. Vous êtes en train de manifester paix intérieure. Aussi, c'est l'amour de soi et prendre soin de soi. Et ça, ça va être pour n'importe qui qui entre dans votre vie. Donc, vous tombez en amour, OK. Mais comment cette personne réagit avec vous, ça ne va pas vous ébranler à l'intérieur. Vous êtes correct seul. Vous êtes correct seul avec ou sans cette personne. Point. Et c'est comme ça pour toutes vos relations de plus en plus. Donc, on aime, mais sans l'attachement. Tu sais, l'attachement, l'attachement, ça vient avec les... La peur d'être seul. La peur de ne pas plaire à quelqu'un d'autre. Toutes sortes de peurs. Surtout, lâcher prise des vieilles idées. Ma vie n'est pas complète si je suis seule. Ça, c'est vieux, c'est vieux, c'est archaïque comme pensée. Puis on est pris avec ça comme société. Être bien seul, c'est ça qui devrait être enseigné. Beaucoup. Pas qu'il faut absolument être seul, mais il faut être bien seul si on est seul. Si ça devient ça. En tout cas. On va aller regarder ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie amoureuse. Je vais prendre une carte des Sacred Traveler. Après ça, je vais aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez et des messages. Parce que cette personne s'ennuie de vos regrets. Mais, est-ce que cette personne est... C'est quelqu'un qui serait prêt? Ou c'est quelqu'un que vous allez devoir être comme ça? J'ai l'impression ici qu'il y a encore un petit bout de chemin pour certaines personnes. Mais si quelqu'un qui vous aime ici, le neuf des coupes avec le diable, cette personne pourrait faire beaucoup une obsession par rapport à vous, par rapport à son amour pour vous. Pourrait vraiment essayer de se défaire de vous. Se trouver aussi incapable de faire ça. Solitude. Donc, vous êtes en train de manifester ça. Mais ce n'est pas une solitude triste. Là, vous êtes en train d'apprivoiser ça. OK? Parce que dans le silence, c'est la paix que vous ressentez. OK? C'est la paix qui émerge. Donc, c'est apprivoiser la solitude. Vous êtes en train de manifester un nouveau... un nouveau... un nouveau... un nouveau... un nouveau... le talent... le talent... le skill... le talent d'être seul. Qu'est-ce que je fais dans ma solitude? Mais c'est vraiment un sentiment intérieur où il y a une paix avec ça. Vous faites la paix avec ça. OK? Vous apprenez... à aimer ça, à apprécier cette solitude. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul. Vous savez que vous n'êtes pas obligé d'être seul jamais. Vous n'êtes pas seul de toute façon. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides et vos anges toujours... toujours avec vous. Puis, vous n'êtes pas seul. Il y a toutes sortes de communautés. Il y a ici... Il y a... Tu sais, vous pouvez embarquer dans n'importe quelle communauté dans votre... dans votre région que vous n'avez pas envie d'être seul. Vous allez parler à quelqu'un. Vous avez envie de parler à quelqu'un. Il n'y a pas... Il y a... On n'est jamais obligé d'être seul. Il y a toujours façon. Il y a toujours une façon. OK? C'est... La personne à qui vous pensez est en mode de contemplation. Ça fait deux fois qu'on me le montre. OK? Cette carte. Ça fait deux fois qu'on me montre la carte de contemplation. Et c'est... Il pense à vous. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Mais vous, vous êtes en train d'apprivoiser ce sentiment. Ce feeling de solitude. De ne plus voir ça comme un sort. Parce que vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Il y a tellement de gens, surtout maintenant, de plus en plus, qui se retrouvent seuls. Puis même intentionnellement, je vous le dirais. Il y en a qui... De plus en plus des gens qui apprécient. Réinvention. Réinvention. Donc, c'est... Cette personne est poussée à changer des choses. OK? Encore, contemplation. C'est la troisième fois qu'on me montre cette carte. Trois. Trois. Là, je ne vous l'avais pas vu. Je ne vous l'avais pas... Je ne vous l'avais pas montré les deux autres fois. La deuxième fois qu'ils me l'ont montré, je vous en ai parlé. Puis la troisième fois. Donc, le message est très, très clair. C'est quelqu'un, ici, qui a aussi besoin de sa solitude pour penser. OK? C'est quelqu'un qui se sent possiblement très, très seul, comme je vous dis ici avec la chanson. Ici, sans toi, je me sens seule. On parle du masculin, possiblement. Barrière. Vous avez mis un... Le masculin, soit qu'il met une barrière ou il ressent une barrière de vous. Il y a certainement un blocage entre vous et ce masculin. Mais j'ai l'impression que si vous... Vous avez mis... Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. En tout cas, j'ai l'impression un peu que c'est vous, une barrière énergétique. OK? Pas nécessairement... Peut-être que vous avez bloqué cette personne, mais c'est plus énergétique. C'est quelqu'un qui n'a pas l'impression qu'il pourrait avancer vers vous, là, en ce moment. Qu'il y aurait quelque chose qu'il pourrait dire. On dirait qu'il ressent un blocage. Je ne vous dis pas de débloquer cette personne. En plus, c'est votre moi supérieur qui va bloquer énergétiquement. Il va se protéger. Parce que si vous, vous n'êtes pas capable, c'est votre moi supérieur qui va faire... Non! Il y a quelque chose en dedans de moi qui dit... Non! Tu n'avances pas là. Tu n'avances pas là. Tu ne vas pas là. Tu ne débloques pas ou... Tu ne débloques pas énergétiquement. OK? Je ne sais pas si cette lecture vous parle aujourd'hui. Je vois des signes de toi partout. Et il y a toujours cette pensée de vous, toujours. OK? Donc, c'est toujours essayer de s'améliorer. J'ai tellement peur du rejet. Et c'est cette contemplation. C'est oui, mais si j'avance et elle ou il me dit non. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas ce que ça va me faire. J'ai peur. J'essaie de croire au timing sacré. Ça, c'est le masculin. Mais le masculin, il est comme ça. Le masculin est quand même très patient. Surtout en ce qui concerne un lien comme ça. Je planifie de revenir, mais parce qu'il y a une barrière. Pour essayer de trouver une façon. Pour essayer de trouver une façon. Parce qu'il y a une barrière. Cette personne ne sait exactement qu'elle ne peut pas revenir comme avant. Il ne peut pas faire les mêmes choses. Le même schéma. C'est déjà barré chez vous. C'est barré. Cette porte est barrée. Cette porte de revenir comme n'importe quoi. C'est barré. Même que vous avez jeté la clé de cette porte. Je t'envoie des messages télépathiques tous les jours. Et je vois des signes de toi tous les jours. Il pourrait vraiment... Vous pouvez voir aussi, vous, des chiffres. C'est cette personne qui pense à vous à ce moment-là. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloignée de toi. En fait, certaines inquiétudes de rejet. J'ai tellement peur du rejet. J'ai tellement peur du rejet. Je veux partir avec toi. Donc, je veux. J'essaie de croire au timing sacré. Mais je ne veux pas nécessairement voyager. Ça peut être ça. Mais je veux partir avec toi. Je veux commencer les choses avec toi. Je veux repartir à zéro. Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. Et je reviens. Donc, c'est quelqu'un qui... Probablement, on dirait que c'est quelqu'un qui se réveille à ce lien. OK. Qui se réveille. Plus il y a du silence. Parce qu'on voit avec le pape et la papesse. Il y a beaucoup de silence entre vous et cette personne. Et plus il y en a. Plus il y a une distance. La personne a peur. Que... Que vous vous éloignez pour toujours. Il planifie. Revenez. Mais... Planifie. Ce sont moi supérieure qui essaie de trouver une façon. Trouver une façon. C'est un lien très énergétique. OK. Au niveau énergétique. Au niveau de l'âme. Parce qu'on... On a vraiment les cartes pour ça. Il y en a... Presque toutes les cartes sont sorties par rapport à ça. Mais c'est un lien qui vous aide à grandir. À... Prendre soin de soi. Être bien seul. Même... Vraiment avoir beaucoup de plaisir. À passer du temps avec soi-même. Vous êtes une personne intéressante. Alors... Je vais aller chercher des messages des anges. On a cherché un message par rapport à ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais... Le plus gros et le plus beau, c'est s'apprivoiser sa solitude et accepter l'amour que vous avez. Et là, mais vous avez aussi l'amour pour vous. Et vous êtes dans l'acceptation. Donc, dans le lâcher-prise complet, le détachement. Ok? D'un dénouement. Vous pouvez être en amour avec quelqu'un, mais ne pas être avec cette personne. Et... Ne pas s'en faire avec ça non plus. C'est pas facile. Ça, c'est une pratique. C'est un lien... Les liens flammes jumelles, c'est des liens très difficiles. C'est pas facile. Mais c'est... Ça a rapport avec nous-mêmes. Ça n'a pas rapport avec, nécessairement, cette personne. C'est pas le plus gros, le plus important. C'est un... C'est un parcours en soi. Loi de l'attraction. Ouais. C'est ça. Aussi, quand on est dans l'acceptation que je suis bien seule, vous attirez aussi, hein? Vous attirez, euh... Probablement la bonne personne. Parce que vous ne tolérez pas... Des... Des... Des ennuis. Chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. Alors, investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les imprégner d'amour, de paix et d'harmonie. Si vous ne nous le demandez, nous nous ferons plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. C'est encore cette énergie de le pape et la papesse. OK. Élever l'énergie. C'est... C'est ça. Être... Demandé. Vous pouvez demander ça. Être dans le détachement. C'est vraiment être de plus en plus dans l'ascension. OK. C'est dans le détachement d'un dénouement. Il y a une différence entre le détachement et... Euh... Ne plus du tout penser à cette personne. L'équilibre, ça vient avec le temps. Puis l'équilibre est différent pour chaque personne. Vous allez vous rendre à un moment où est-ce que vous allez être... OK. Je suis correct là. Où est-ce que je suis? J'ai cet amour, mais j'ai aussi l'amour pour moi, puis je continue à faire ma vie. Alors, c'est ça les amis. C'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Vous êtes en train de manifester vraiment une paix intérieure par rapport à ce lien. OK. Et c'est quelqu'un ici qui revient. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, qui n'est pas là avec vous en ce moment. Et il est dans sa contemplation et dans son éveil. Alors, c'est ça. OK. Bien, j'ai hâte de savoir comment vous avez trouvé la lecture. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada